Qu'est-ce que vous avez fait pour remporter le bon coût environnement? Pour ma part, je crois que la rivière est ronde quand même assez polluée au Québec. Je pense qu'en aménageant les berges, moi je croyais d'aménager des berges pour ne pas envoyer de la terre ou de résidus dans la rivière. C'est comme ça qu'on a planté des arbres et qu'on a aménagé les bordures de la rivière qui passent chez nous. Alors, peut-être nous dire un peu ce que vous avez fait pour recevoir ce magnifique prix ce soir? Ce qu'on fait tout simplement, c'est lorsque nos producteurs ont un problème qu'ils nous racontent, on les écoute et on essaie avec eux. On l'a pas fait tout seul, on l'a fait avec le groupe de producteurs, des rencontres avec les députés, des rencontres avec le MTQ, et puis du travail en conseil d'administration, toute l'équipe ensemble pour décider quelle action on va prendre. Puis en fait, c'est un bon travail d'équipe tout simplement. C'était vraiment important pour réussir de travailler en équipe et c'est ce qui s'est fait. Messieurs, vous avez remporté un prix bon coup ce soir lors du gala à Gristar. Parlez-nous un peu de ce que vous avez fait là. Quel bon coup vous avez fait? Bien nous, en tant que les portes ouvertes, quand on est les portes ouvertes de l'UPA de l'Union, on implique notre député M. Lamontagne, Région d'Acton et le député Johnson, à faire la tournée de nos entreprises agricoles, de trois entreprises qu'on veut. Ça fait qu'on passe pratiquement la journée avec à expliquer c'est quoi l'agriculture parce qu'on sait que M. Lamontagne ne vient pas dans le domaine agricole. Nous avons organisé, suite à une idée originale d'Alissa, un pique-nique pour essayer de… que les familles, les jeunes familles, les… mon Dieu, les mots méchants… Rassembler les jeunes familles agricoles. Mais ce qui était particulier, c'était quand même à Gunn-Manchester, qui est quand même loin, et puis on a vu des gens, des familles qu'on ne voyait pas d'habitude. Puis c'est important de souligner l'année internationale des fermes familiales. M. Chagnon, ce soir vous avez remporté le coup de chapeau du gala à Gristar pour souligner votre carrière. Quel effet ça vous fait? M. Ça m'a… ça m'a été me chercher pas mal. C'est… c'est émotionnant, en même temps c'est très agréable d'être honoré. J'ai un peu de difficulté à décrire ce… ça c'est quoi. M. Dites-moi qu'est-ce que vous avez fait là, qu'est-ce que vous faites dans la vie? M. Toujours sur la ferme, moins impliqué dans la ferme parce que j'ai pas mal vieux, mais je fais toujours la comptabilité, j'aide un peu les jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada